Bonjour à tous, je vous convie aujourd'hui à une escapade dans un lieu magique isolé du monde moderne qui se moque pas mal de l'agitation du siècle. On a même l'impression qu'un chevalier va débarquer avec son armure, un petit peu comme dans notre imaginaire d'enfant. Nous sommes au cœur des cantons de l'Est et des Hauts-de-Fagne devant le château de Reinhardtstein. Du haut de son promontoire rocheux d'où bondit une cascade, il domine la rivière, la Warche. Il fut érigé au XIVe siècle sur un piton rocheux qu'appréciaient déjà les Romains et les Carolingiens pour inspecter la vallée. Au fil des années, d'illustres familles européennes ont occupé les lieux. Laissé en décrépitude, le château est en ruine quand en 1965, un bruxellois tombe amoureux du site. Aidé de quelques passionnés en s'appuyant sur le savoir-faire d'artisans locaux, il relève Reinhardtstein et le transforme en un véritable musée vivant. Mais la tour Saint-Hubert, c'est aussi le seul vestige intact du domaine depuis le Moyen-Âge. On peut y découvrir de très belles collections, armes, albardes, armures, ainsi que des tapisseries et du mobilier d'époque. Pour préparer votre visite, le château n'étant pas ouvert tous les jours, ou pour découvrir d'autres buts d'escapade ici, dans les cantons de l'Est, un seul site, le www.wallonie-tourisme.be. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada